Alors, déjà, qui sait ce que c'est qu'un DSL ? Levez la main si vous savez ce que c'est qu'un DSL. Ok ? Donc, un DSL, ça veut dire domaine spécifique language. C'est quoi ? Plus fort. Un DSL, ça veut dire domaine spécifique language. Et donc, c'est un langage qui est spécifique à un domaine métier déterminé. C'est-à-dire que ce n'est pas un langage qui peut tout faire. Ce n'est pas un langage générique. Python, par exemple, c'est un langage qui est générique. On peut tout faire avec. Mais un DSL, on ne peut faire que des choses très spécifiques avec. Il est spécialisé. Donc, là, je vois, il y a plusieurs exemples de DSL. Par exemple, un DSL qu'on peut avoir, c'est DOT. DOT, c'est un DSL qui permet de représenter des graphes. Donc, c'est un langage. On ne peut pas faire de calcul avec. On peut juste représenter des graphes. Donc là, par exemple, on a la représentation en DOT d'une molécule d'étale. Un autre DSL qu'on peut trouver, c'est Gherkin. Gherkin, c'est un langage qui permet de montrer, de décrire des fonctionnalités dans une application. Donc, il a des mots-clés, il a des mots-clés scénario, given, and, when, when. Et donc, en fait, ça permet de spécifier dans une syntaxe ce qu'on fait dans notre application et qu'après, d'autres applications puissent le parser et faire tester l'application, par exemple. Mais avec un langage comme ça, on ne pourra que tester les applications et pas faire d'autres choses. C'est un usage qui est très réduit aussi. Et un autre DSL qu'on peut voir, c'est par exemple le markdown. Le markdown aussi, c'est un DSL. Donc là, j'ai pris mon petit paragraphe qui est écrit dans un DSL et qui peut être parsé de manière automatique. Par l'éditeur, quand il voit un dièse, il voit bien que c'est un titre. Et quand il voit des petites étoiles, il fait une liste. Donc, en fait, ça, c'est un DSL qui est spécialisé pour afficher des documents. Donc, une question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait des DSL ? Pourquoi est-ce qu'on fait des DSL ? Est-ce qu'il a sauve-rappé ? Oui, il a sauve-rappé. OK. Donc, en fait, un DSL, leur principale fonctionnalité, c'est qu'ils sont plus simples qu'un véritable langage. Et en fait, ça, on pourrait dire, ouais, c'est un problème, je ne peux pas tout faire. En fait, ce n'est pas un problème. C'est une de leurs forces de ne pas pouvoir tout faire. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont simples. Donc, un utilisateur du métier qui n'est pas informaticien, il est capable de les utiliser. Et donc, pourquoi il est capable de l'utiliser ? Il peut l'utiliser facilement parce que c'est des langages qui sont super simples et qui s'apprennent très, très facilement. Parce qu'ils n'ont pas tous les mots-clés à prendre, tous les types de choses à apprendre. Ils ont juste des choses qui sont spécialisées pour leur métier et avec leur vocabulaire. Et une autre chose, c'est qu'on pourrait dire, ouais, OK, mais pour qu'ils puissent tout faire, on leur donne tout Java. Ou tout un langage, ou tout Python, ou tout un langage. Comme ça, ils pourront tout faire. Le problème, c'est que si on donne la possibilité à un utilisateur d'utiliser un véritable langage, il faut s'attendre à ce qu'il puisse recoder n'importe quelle fonctionnalité. Par exemple, il pourrait recoder un noyau Linux, il pourrait recoder Python, il pourrait recoder n'importe quoi et l'envoyer dans le petit champ texte où il est censé spécifier son comportement métier et sa logique. Donc ça, c'est un gros problème parce qu'en plus, s'il peut faire ça, il peut faire n'importe quoi. Il peut faire des choses qui ne sont pas sécures. Il peut toucher au disque dur, il peut faire des choses, faire une boucle infinie, par exemple. Accidentellement. Et ça, ça peut planter la véritable application en production. Alors, quelle expérience j'ai eue avec les DSL ? Moi, j'ai bossé dans une application qui faisait de la détection de fraude pour l'assurance auto. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était que les experts métiers qui étaient experts de détection de fraude puissent écrire leurs règles. Donc, une règle, là, on a un exemple de règle ici. C'est s'il a tel type de licence et que l'accident est la nuit, ou que l'amante à l'hospital est plus grand que le temps d'hôpital fois 2000. Et en fait, là, ces petites phrases, ce qui était très pratique, c'était que c'était les utilisateurs eux-mêmes qui pouvaient les remplir. Et ça, je crois que ça, ça veut dire permis spécial. Donc ça, c'était un de nos cas métiers. C'est s'il a un permis spécial et où qu'on est dans ce cas-là. Et en fait, on n'avait pas besoin, nous, en tant que développeurs, de gérer ça. Et c'est le métier directement qui pouvait changer comme il voulait leurs règles métiers. Donc en fait, ça, c'est une règle métier qui prend plein de cas possibles et plein d'opérateurs possibles. Il y a l'opérateur et, il y a l'opérateur ou, il y a le plus petit que, il y a la multiplication. Et en fait, moi, ce que je vous propose, c'est que pendant cette présentation, avec un module qui s'appelle PayParsing, on va implémenter un tout petit langlage qui est un subset de celui-là et qui va avoir que le plus et le multiplié. Et il sera capable de parser des entiers, des plus et des multipliés. Donc, on a notre fichier qui est l'implémentation. Alors, dans notre implémentation, la fonction qu'on va coder, c'est le compute. C'est assez gros ou je grossis ? Je grossis. Ah non, ce n'est pas lui que je voulais faire. C'était font size increase amassé au V. Ok, vous voyez bien. Donc là, en fait, la première fonction qu'on a, c'est un helper qui va nous permettre de faire notre implémentation. La deuxième fonction, c'est la fonction qu'on va implémenter réellement. Donc, c'est un compute. Il prend une string et il va retourner un entier. Donc là, dans tous nos tests, on voit par exemple que là, on utilise le compute sur la string 1, sur la string 2, et sur des additions, et sur des multiplications, et sur une combinaison des deux. Donc, on va commencer par le premier cas qui est le plus simple, qui est si j'ai une string 1 en entrée, je dois retourner un chiffre 1. Donc, en fait, ce que notre langage va faire, c'est que quand il voit la string 1, littéralement, il retourne un 1. Donc, on va dire qu'un number, pour l'instant, c'est égal à un littéral. Un littéral, c'est quelque chose que le langage, parce que notre programme va voir littéralement, c'est-à-dire qu'il le voit pour de vrai dans la string. Donc, il voit un 1, donc il voit un littéral. Il voit le littéral 1, et quand il voit le littéral 1, il va faire une action. Et cette action, ça va simplement être de retourner un 1, et on va retourner notre fonction d'en haut, qui est le parse, qui est un helper. Donc, on va retourner notre number, et on va retourner cette expression de number, qui est un littéral, avec notre action, qui est de retourner un 1. Alors, notre langage, il est hyper simple pour l'instant, c'est quand il voit un number, et que c'est un 1, il retourne un 1. Et là, on parse notre string. Donc là, si je fais tourner les tests, on voit les tests, on voit que test should parse a number 1, ça passe. Donc, si on prend notre deuxième cas, notre deuxième cas, c'est qu'on voit un 2, on ressort en 2. On va le faire tourner, là on a un problème, on voit qu'on a un problème sur notre acr2 égale compute 2. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que le seul truc qu'il s'attendait à voir, c'était un 1 au caractère 0. C'est normal, notre langage, il ne comprend pas qu'on peut avoir des littérales 2. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est que soit c'est un littéral 1, soit ça va être un littéral 2. Donc, on va reprendre toute cette partie-là, et on va la mettre à la fin. Donc, soit c'est un littéral 1, soit c'est un littéral 2. Et donc là, on va changer notre 1 par un 2 dans la deuxième partie. Donc là, je vais un peu le réécrire. Lui, on va l'appeler 1. Et lui, on va l'appeler 2. Donc, en fait, là, c'est assez simple. Soit on a notre number, c'est soit un 1, soit un 2. Et en haut, le littéral 1, on le connaît. Et le littéral 2, c'est le même, à part qu'il voit un 2, il retourne un 2. Donc là, on fait retourner nos tests. Et là, tout passe. Tout marche bien. Et on rajoute le cas du 3. Donc, en fait, on pourrait faire ça sur tous les chiffres, mais ça serait long. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une fonction qui passe pour n'importe quelle... On va déjà écrire notre fonction qui passe pour n'importe quelle entier. Donc, ce qu'on va dire, c'est que notre number, notre 1, on va le mettre dans le 1, c'est... On va prendre notre 1, et on va dire que soit c'est un littéral 1, soit c'est un littéral 2. Et on va changer notre action. Notre action, on va faire un set... un parse integer. On va faire une fonction qui parse un integer et qui a une signature qui est en correspondance avec cette parse action. Donc, il prend une string, une location, et la chose qui va vous intéresser, c'est des tokens. Dans les tokens, ce qu'on fait avec nos tokens, c'est juste qu'on prend les tokens, et on va prendre le premier token. Le token, c'est notre parseur. Il va subdiviser notre string en différents petits morceaux, en différents mots de sens. Donc là, quand on va avoir un 1, il va avoir une liste avec qu'un seul token, qu'une seule unité de sens, qui est la string 1. Donc, on va prendre notre token, on prend le premier, et ça, c'est une string. Donc, il faut le changer en integer. Donc voilà, là, on n'a plus besoin de notre to. Donc là, en fait, on a un groupe qui part soit le littéral 1, soit le littéral 2, et après, qui fait l'option, qui fait l'action parse int. Donc là, nos tests, ils continuent de marcher. On va un peu refactorer, on inline ça. Donc là, notre number, c'est soit un 1, soit un 2, et on va passer au cas 3. Le cas 3, on pourrait juste rajouter un ou littéral 3. Mais en fait, c'est un peu gros. Donc on va utiliser une fonction dans PyParsing, qui est un helper, qui s'appelle oneoff. Oneoff, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on prend 1, des choix suivants. Soit on prend 1, soit on prend 2, soit on prend 3, soit on prend 4, soit on prend 6, 7, 8, 9. Donc on prend ça, donc on n'a plus besoin du littéral 2. Et on peut même, on peut faire tous les tests. Donc tous nos tests passent. On arrive au cas suivant. C'est, on a un nombre avec plusieurs chiffres. Donc comment est-ce qu'on va faire pour traiter un nombre avec plusieurs chiffres ? Parce que là, notre implémentation, pour l'instant, elle ne s'attend à avoir qu'un seul littéral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va dire qu'on a un mot. Un mot, c'est juste un ensemble de ces strings. Et le mot, il n'y a pas d'espace entre les caractères du mot. J'ai oublié le 8. Ok. Donc là, on est capable de parser. Là, on a écrit un petit langage qui est capable de parser n'importe quel chiffre. Même à un ou plusieurs nombres. Maintenant, la nouvelle chose qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre première opération. Notre première opération, c'est le plus. Donc on a une expression. C'est un nombre suivi d'un littéral plus, suivi d'un autre nombre. Soit c'est ça, soit c'est juste un nombre. On va mettre avant juste un nombre. Soit c'est ça, soit c'est juste un number. Et au lieu de parser un number, on parse une expression. Et là, on a un petit problème. C'est que oui, en fait, on a oublié notre 7 parse action. Là, il retourne juste, quand il voit cette partie-là, il retourne juste une liste avec 1 plus 1. Mais en fait, cette liste, il faut la processer. Donc on va faire un parse plus. Donc notre parse plus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire la somme des chiffres. Et en fait, le truc, c'est que les chiffres, il faut en prendre 1 sur 2, parce que ça va faire 1 plus 1. Et le plus, on ne va pas faire la somme de plus. Donc on va juste l'exclure. Donc on va faire 1 token sur 2. Ok, on a encore un problème. Test shoot compute plus. Ah oui, c'est parce qu'on n'a pas appelé notre 7 parse action. Donc il faut qu'on appelle notre parse plus. Là, on a tout qui passe. Et maintenant, on a un nouveau cas. On a le cas où il y a 3 plus. Ça, c'est un nouveau cas. Et en fait, on pourrait juste faire un ou. Mais on va utiliser un helper. Parce qu'en gros, une addition, qu'est-ce que c'est ? C'est un nombre plus un nombre plus un nombre. Mais en fait, c'est un nombre. Et toute cette partie-là, le plus un nombre, on voit qu'elle peut se répéter. Elle peut se répéter 0 ou plus 2 fois. Donc là, on va mettre un 0 or more. Donc on dit qu'il peut en avoir plusieurs. Ok. On lance nos tests. Et du coup, là, on a nos tests qui passent. Et du coup, vu qu'on a un 0 or more, qu'un nombre s'est suivi d'un ensemble d'un plus et d'un nombre qu'on voit 0 ou plus d'une fois, on peut enlever notre premier nombre. Ok, ça passe toujours. Ensuite, on a un nouveau cas. C'est le cas du multiplié. Alors le cas du multiplié, je vais vous le faire directement pour les deux cas. En fait, c'est assez similaire au plus. Parce que c'est juste un nombre plus 0 ou une fois. En fait, c'est un nombre plus 0 ou une fois un autre nombre. Donc ça veut dire qu'on a un nombre. On a des multipliés. Et ce qui va changer là-dedans, c'est notre parse action. Ça va être un parse mult. Donc on va faire le parse mult. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il a un résult qui, à la base, est égal à 1. On fait une boucle sur tous nos tokens. Tous nos tokens impairs, comme d'hab, pour ne pas avoir nos signes. Et là, on fait un résult fois égal notre petit token. Et ensuite, on retourne juste notre résult. Ok, donc là, on a nos deux tests qui passent. Donc là, en fait, on voit que sur cette ligne, je vais fermer le test parce qu'on verra mieux. Donc sur cette ligne, on a soit une addition, soit une multiplication. Mais en vérité, ce qu'on veut faire, c'est les deux. Ce qu'on veut faire, c'est les deux. C'est avoir une addition et des multiplications en même temps. On veut pouvoir gérer ce cas-là. Mais le truc, c'est que dans ce cas-là, on a une problématique. C'est qu'on a la précédence des opérateurs. La précédence des opérateurs, qu'est-ce que c'est ? C'est juste quand on a 1 plus 2 fois 3, on ne fait pas ça. On ne fait pas 2 plus 3, ça ne fait pas 20. Ça fait, on commence par appliquer celui-là. Et ensuite, on rajoute 2. Donc là, en fait, ce qu'on va dire, dans un premier cas, c'est que toute cette expression, on va la sortir dans une multiplication, dans un terme. En fait, la somme des multipliés, quand il y a des noms qui se multiplient, ce n'est pas leur somme, c'est leur produit, eh bien ça, ça rentre dans un terme. Donc un terme, c'est ça. Et ensuite, dans l'expression, on reprend chacun des termes et on les additionne. Et là, on a bien tout noté ce qui passe. Donc pour revenir, alors on va arriver sur la conclusion. Donc ce qu'on a vu, c'est, on a vu comment implémenter un mini-langage qui est un mini-langage qui a déjà été utilisé, enfin c'est un subset d'un langage qui a été utilisé en prod. Et on a vu aussi les différents avantages et les raisons de faire un DSL. c'est qu'ils sont simples, ils sont sécurisés et en plus, ça on ne l'a pas trop vu, enfin si on l'a vu, enfin c'est un langage qui est adapté au métier. On aurait pu plus le voir en parlant de tout ce qui est vocabulaire commun avec le métier et de comment l'élaborer. Alors quelle perspective on aurait avec ce petit langage-là ? C'est que ce petit langage-là, on aurait pu implémenter des nouvelles fonctionnalités dans... On aurait pu implémenter des nouvelles fonctionnalités, on aurait pu faire le diviser, on aurait pu faire le moins, et on aurait pu faire du parenthésage par exemple. Et en plus, on aurait pu implémenter comme dans celui-là, des variables et des strings et d'autres types. Aussi, un autre truc dont je n'ai pas parlé parce que je n'avais pas le temps, c'est qu'on aurait pu faire un abstract syntax tree. Un abstract syntax tree, qu'est-ce que c'est ? C'est un arbre qui représente le langage. Un arbre, ça peut... Là, je l'ai symbolisé de manière très simple avec des listes. En fait, c'est un arbre où on dit qu'en haut, on a un 1 plus quelque chose et à droite, on a un sous-élément qui est notre multiplication. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu implémenter en plus pour donner d'autres fonctionnalités à notre langage. Voilà. Donc, merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ? Puisqu'on parle de DSL, ici, je vais vous montrer une mélange un petit peu différentes opérations qui ont le déxingue, le parsing. Pourquoi pas finalement faire en DSL dès le début et commencer par décrire sa grammaire dans le bon ordre, ce qui mettrait en ordre déjà la précédence de différents opérateurs. Donc là, on a une bonne description d'ensemble. et ensuite, peut-être faire une histoire de renforceur à des centres récursifs. Finalement, on fait ça, mais de manière non-récursive ici. Ça permettrait surtout de garantir peut-être plus tard, si on veut rajouter des fonctionnalités au langage, on pourra le faire de manière plus visible et rapide également si on respecte les différentes phases de développement des langages. Oui, c'est sûr qu'en fait, le langage... Ah, oui. Alors, pour la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas respecté les différentes phases classiques d'un compilateur, en fait, le lexing, le parsing, le lexing et créer l'abstract syntaxerie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça ? En fait, c'est principalement... En gros, on a quand même dans notre langage une vision de la grammaire. Enfin, ça, si on oublie les 7 parts actions, c'est assez proche, c'est presque une image de la grammaire BNF de notre langage. Et ensuite, c'est vrai que par rapport à un projet classique de langage, eh bien, on a fait toutes les couches en même temps. Et en fait, on fait un langage où c'est... On fait un peu un reduce, enfin, on réduit petit à petit notre arbre au lieu de le garder. Et on fait toutes les phases en même temps. En fait, la raison de faire ça, c'est principalement que c'est le temps. C'est en fait, si en plus de montrer comment le package marche en 25 minutes, c'était vraiment pas possible. Mais c'est pour ça que je le dis dans les évolutions, c'est que c'est une évolution du langage possible. Et c'est quelque chose qui est intéressant de faire. Et pour juste avoir le résultat en chiffres, au final, pour cette implémentation-là, on n'en a pas besoin. Mais c'est vrai que ça l'empêche d'évoluer dans le futur. Et ça peut être un problème. Par exemple, s'il y avait une de nos fonctionnalités, c'est par exemple d'être capable de ressortir notre opération sous forme de JSON pour le faire manger un autre système, ben oui, avec ce langage-là, on ne peut pas le faire. Et il faudrait le retravailler. Mais pour les besoins qu'on a juste exprimés qui est de calculer une valeur, ça marche parfaitement. Oui. Alors la question, c'est est-ce que j'ai envisagé d'utiliser Python comme un DSL interne ? Alors le truc qui était assez marrant, c'est qu'à la base, un des trade-off d'utiliser Python comme un DSL interne, c'est la sécurité. C'est un des gros problèmes. C'est parce que si on écrit du Python, on peut rentrer n'importe quoi et on peut faire des opérations sur l'OS, faire des imports, faire des boucles infinies. Et ça, ça peut être un problème. Mais en fait, dans le projet que j'ai évoqué, c'est à la fin un truc qu'on a vraiment fait dans le langage. Et on avait une partie qui marchait comme ça. Et pour une autre partie du projet, on avait fait le langage que je présente. Il est assez simple. Le truc, c'est que c'est presque un sous-domaine de Python. Mais oui, en fait, on avait toute une partie qui faisait, qui transformait en AST, qui sanitisait l'AST et qui faisait un EVAL à la fin dessus. Mais en fait, pour nos premiers use cases, ça ne marchait pas du tout et c'était plus intéressant d'avoir un vrai AST à la fin dans le projet qu'on a fait. Dans l'idée de réutiliser plutôt comme un ESL interne, on pourrait, vu qu'on a accès directement à l'AST de générer, on pourrait imaginer le faire et brider justement le mécanisme en allant toucher pour optimiser l'AST et en white-listant ou en black-listant certaines opérations. Est-ce que ça, ça prendrait plus de temps ? Non, en fait, c'est même un truc qu'on avait fait. En fait, on avait implémenté un visiteur qui se baladait dans la ST Python et qui avait une white-list d'opérateurs. Et par exemple, si ce n'était pas des opérateurs logiques, des plus, des fois, des multipliés ou des comparaisons, là, il frouait, il empêchait la string de rentrer. Donc ça, ça nous permettait de le sanitiser et est-ce que ça prendrait plus de temps ? En fait, je pense que le truc que j'aime personnellement, j'aime bien dans cette présentation et cette manière de faire, c'est que ça, c'est un langage qui est un subset de Python mais avec ce système de grammaire, on pourrait faire des choses même qui ne correspondent pas à la grammaire Python et faire des langages et ça, ça ouvre d'autres possibles pour moi. Et ça, je trouve ça super intéressant. D'autres questions ? Vous avez évoqué Biparsing, vous l'avez essayé ? Ah oui, en fait, tous les opérateurs, là, c'est que du Biparsing qu'on fait. D'accord, vous avez essayé ? J'ai peut-être pas été clair dessus mais là, tous les opérateurs, c'est que du Biparsing ce qu'on fait. C'est la librairie qu'on utilise pour faire toute l'implem que j'ai montrée, c'est du Biparsing et je l'ai aussi utilisé en prod. Il peut générer le parseur aussi ? De quoi ? Il peut générer le parseur ? En fait, c'est pas comme ça qu'il marche, c'est-à-dire qu'il fait tout au runtime, lui. Il génère pas le parseur, on écrit la BNF et à partir de la BNF, on est capable de parser. Ok. Bon, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada